C'est un glitch qui n'est pas facile C'est un glitch qui est assez long, il y a quand même pas mal de trucs à faire Donc si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête pour un glitch, attendez notre glitch Celui-là fonctionne très bien Quand vous aurez compris le truc, il sera facile Mais je préfère directement vous prévenir qu'au début, vous allez avoir dur à comprendre Vous ne vous cassez pas qu'après, tout va aller bien Donc on est parti pour les prérequis les gars S'il y en aura très peu, let's go Au niveau des prérequis, pour celui qui va marcher ses véhicules Ça va être super simple, il faudra juste avoir le PDG Voilà, je vais vous montrer le PDG, il faudra juste avoir ça, c'est tout Et forcément, il faudra aussi avoir un véhicule qui a déjà des customisations modées Donc des roues bénises, des vitres de fumée verte Une plaque yantone, tout ce que vous voulez Tant que vous avez un véhicule qui est déjà modé Il faudra aussi forcément avoir un ami qui va vous aider à faire le glitch Mais ça c'est logique Voilà l'équipe Quand vous aurez tout ça, on est bon pour les prérequis Donc un véhicule tout simplement déjà modé Ou on va transférer le modage Vous devez avoir le deuxième véhicule qui va recevoir le modage Il faudra un PDG et il faudra votre ami pour vous aider Vous allez vous mettre tranquillement en session, invitation, en session pour vos amis Et on va se retrouver devant l'arène La méthode pour se bugger, elle se fait en 100% solo Vous n'avez besoin de personne pour se bugger On va s'inscrire en tant que PDG, bien obligatoire Vous allez dans Start en ligne les gars Options Et vous mettez votre type de salon en privé C'est obligatoire Petit type de salon privé Vous vérifiez dans vos paramètres options Que dans commande, vous avez bien votre mode de visée en visée assistée partielle Si ce n'est pas le cas, vous changez, on aura plus facile pour faire le glitch Normalement c'est la visée de base que tout le monde a Voilà, donc tranquillement Quand vous avez ça les gars, on va pouvoir débuter Il faudra aussi que vous ayez tous les icônes bleues des activités sur votre map Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas les activités sur votre map Vous allez ouvrir une direction Vous allez aller dans Préférences Et ensuite vous allez descendre dans Icônes Donc c'est ceci, option des icônes de la carte Et vous allez tous les afficher si ce n'est pas le cas Et quand vous aurez bien fait tout ça Vous aurez bien les icônes qui servaient sur la map Écoutez bien la vidéo les gars Le glitch n'est pas facile Écoutez bien On se retrouve directement à l'arène Au même endroit que moi Où il y aura un distributeur automatique de billets qui est juste ici C'est parfait Quand on est bien au bon endroit les gars On se met en session Vous invitez votre ami dans la session tranquillement Et regardez, vous allez commencer en premier lieu Par mettre votre curseur Sur l'activité la plus près Qui s'appelle Ben putain, tout simplement Vous mettez votre curseur dessus Vous avez l'occasion Si vous voulez de mettre carré pour la lancer C'est normal Vous allez vous préparer à rejoindre une personne Qui est dans un mode de visée différent du vôtre Je dis bien différent Donc par exemple le mode de visée libre Moi pour ma part je vais rejoindre Anawak APSEC C'est le bot qui a une visée différente sur PSA Tous les autres Anawak qui sont sur PS4, Xbox, etc Je les mettrai en description Avec leur mode de visée Comme ça vous comprenez Je vais vous montrer une première fois les gars Sans faire le glitch Ce que vous allez devoir faire Et ensuite je vous ferai la manip Comme ça vous allez comprendre Regardez bien Vous allez rejoindre Anawak Directement vous avez votre curseur sur l'activité Vous allez avoir directement un premier message d'alerte Qui va s'afficher On va accepter ce premier message d'alerte Ensuite on va avoir un deuxième qui va s'afficher C'est tout à fait logique Quand on a accepté le premier Voilà Celui là on va devoir l'accepter Et quand on l'a accepté Directement après Estante vous allez appuyer sur carré En fait ça va vous accepter le premier message d'alerte Et en même temps ça va vous lancer l'activité Avec un arrière plan Donc là on est parti les gars Je vais vous montrer la manip On est sur l'activité avec notre curseur On va rejoindre Anawak En mode de visée différent d'une autre Directement en bas à droite On aura la récupération Premier message d'alerte Va s'afficher C'est tout à fait logique Le premier message d'alerte On va l'accepter Deuxième message d'alerte arrive On va accepter également ce message d'alerte là Et directement après avoir accepté Le deuxième message d'alerte On fait carré Si ça avait fonctionné Vous aurez ce message d'alerte là Qui va se faire Vous allez entendre Toum 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 C'est votre personnage Qui va dans les airs En fait tout simplement Ensuite vous allez Après avoir entendu les trois tout d'homme Vous allez accepter Le premier message d'alerte Et puis ensuite encore une fois Accepter l'autre Qui va se mettre par dessus Donc comme ça Expliqué comme ça Je peux comprendre Que ce soit pas très simple A comprendre Mais les gars écoutez Persévérez C'est très simple Je vais vous réexpliquer Comme ça à l'oral Comme ça vous comprendrez En tout cas je l'espère Vous avez un premier message d'alerte Qui s'affiche Que vous allez accepter Un deuxième Qui va se remettre par dessus Que vous allez accepter Directement Quand vous acceptez Ce deuxième message d'alerte là Vous allez devoir faire carrer Très rapidement Si ça a bien fonctionné Vous aurez Un autre message d'alerte Qui va s'afficher Comme quoi il sera mis Voulez vous lancer l'activité En arrière plan Vous allez entendre Trois fois tout d'homme En fait c'est Votre personnage Qui monte dans le ciel Puisqu'il va rejoindre une activité Quand vous avez entendu Ces trois tout d'homme Vous allez accepter Les deux prochains messages d'alerte Tout simplement Faites moi confiance Ça va fonctionner les gars Si vous ne comprenez pas Je vous aiderai en commentaire Mais persévérez Vous ne tracassez pas A un moment donné Ça va passer Donc quand vous êtes bien buggé C'est parfait Vous vous dirigez Jusqu'au distributeur Les gars Vous allez faire flèche droite Même si ça ne s'affiche pas Vous le faites Vous faites flèche droite Directement Ça vous fait la petite animation Vous appuyez sur croix Pour regarder l'événement Et quand vous aurez appuyez sur croix Directement Vous aurez un écran frisé Comme moi là actuellement Vous êtes personnage Qui va disparaître C'est tout à fait logique Mais là ce qu'il va falloir faire Les gars C'est qu'on va devoir rejoindre Une personne Dans le même mode de visée Que le vôtre Donc plus différent Mais dans le même mode de visée Sur PSL Il y a un AWAC 10 PSL Qui s'appelle comme ceci Et qui lui a le même mode de visée Donc mode de visée partiel Et vous devrez tout simplement Le rejoindre Vous pouvez très bien aussi Rejoindre un ami à vous Donc le mode de visée est respecté Quand vous aurez rejoint Tout simplement La personne Dans le même mode de visée Que vous les gars Directement Vous aurez les récupérations En bas à droite Vous avez un premier stagiaire Qui va s'afficher Et vous allez appuyer sur croix Pour le confirmer Tout simplement Si il y en a deux Vous voulez confirmer tous les deux aussi Et là vous serez plus frisé Vous aurez bien la buggé Puisque vous n'avez plus la map en bas à gauche C'est parfait Et maintenant les gars Tout simplement Vous n'aurez plus le besoin de vous bugger Puisque vous pouvez faire ça en massif Et enchaîner à 100% Quand vous êtes bien bugger les gars Maintenant il va falloir vous demander A votre ami de vous inviter Dans le LS Custom Dans le LS Carmi Pour ceux qui ne sauraient pas Voilà Directement Moi ce que je vais faire maintenant C'est que je vais commander Le véhicule Où il y a Toutes les modages Donc voilà Pour ma part C'est un véhicule qui se trouve Dans le garage de fonction Mais peu importe où il se trouve On s'en tape totalement Je commande directement Mon véhicule Comme je viens de l'expliquer Avec mes modages Qui sont dessus Maintenant je vais me diriger Jusqu'à la voiture de mon ami Mon ami lui a pris un véhicule Peu importe lequel Il ne perdra pas C'est parfait Il se dirige à l'intérieur du véhicule Voilà Donc je me mets Côté conducteur C'est parfait Mon ami lui ne rentre pas avec moi Il reste à l'extérieur Ce que je vais faire Je vais ouvrir mon interaction Je vais aller dans Salon autour de LS Et je vais lancer Une course sprint Tout simplement J'ai plusieurs croix Je lance la course sprint Voilà Mon ami va avoir une invitation De course sprint Il va forcément l'accepter Donc il va l'accepter Red plus f Vous allez voir que Un compte à rebours S'active en bas à droite C'est parfait Mon ami ce qu'il va faire C'est qu'il va ouvrir Son monnaie d'interaction On parle bien de l'ami Qui va faire ça Il ouvre son interaction Il va dans Gérer véhicule Et il met son curseur Sur renvoyer Le véhicule personnel Le chrono en bas à droite A partir du moment Où il reste 2 secondes Votre ami va spammer Le bouton Pour renvoyer son véhicule personnel Donc on attend 2 secondes Mon ami a bien le curseur Sur renvoyer son véhicule personnel Et voilà Regardez les gars Il reste 2 secondes Bon il spamme Le bouton Pour renvoyer son véhicule perso Mon perso va sortir du véhicule C'est tout à fait logique Il va être expulsé Et j'aurai un écran noir Infini Qui sera bugué Donc là Jusque là On est bon l'équipe Ensuite encore une fois On va rejoindre une personne Dans le même mode de visée Que vous Donc moi pour voir Encore une fois C'est un AWAC 10 PSEC Qui est aussi également En mode de visée assistée Donc le même que moi Je vais le rejoindre Voilà Donc quand je suis en train De le rejoindre J'ai la récup en bas à droite C'est logique J'ai un message alerte Qui va s'afficher Et je vais accepter Le message alerte là Boum Ça va directement me débuguer Et me faire retrouver Dans mon véhicule Qui est modé Maintenant ce que je vais faire Les gars C'est que je vais ouvrir Mon interaction PDG Véhicule de PDG Et je vais commander Simplement mon bizarre Vous avez une vue Qui est totalement buggée C'est logique Si vous avez déjà fait Les merges De ces derniers tours C'est comme ça Les gars C'est un peu chiant La vue Je vous avoue Qu'elle est chiante Et surtout pour se déplacer C'est compliqué En vrai ça vous tape des barres En même temps Mais c'est vrai que Comme la vue est bizarre Vous allez voir que Pour se déplacer C'est un peu compliqué Vous ne tracassez pas Vous allez vite trouver le pli Je vois directement Mon bizarre Qui est là dessus J'appuie sur triangle Et je rentre à l'intérieur Attention vous n'avez pas de map Donc il faudra bien regarder Où est votre bizarre Quand je suis dans le bizarre Je vais accélérer Je vais ouvrir Mon menu interaction L'équipe Je vais aller dans Service de PDG Compétences de PDG Et je vais commander Mon hélicoptère de luxe 5 000 dollars Boum je le commande C'est parfait Par du moment où je l'ai commandé Je vais monter un petit peu en altitude Et je vais appuyer sur triangle Pour me suicider Jusque là Maintenant les gars Ca va être que démané Ca va être très simple Vous allez voir Donc boum je le suicide C'est parfait Je vais réapparaître Dans mon véhicule En étant frisé Donc maintenant Ce que je vais faire Quand je vais réapparaître Mon véhicule Directement je vais rejoindre La même personne Donc une personne Dans le même mode de visée Que vous Donc moi à part C'est un AWAC 10P5 Je répète encore une fois Dans le même mode de visée Que vous Quand j'aurai tellement réapparu Regardez dans mon véhicule Je rejoins un AWAC Comme je viens de l'expliquer J'accepte le premier message alert Et c'est parfait Je suis maintenant débugué Maintenant ce que je vais faire Et c'est une des parties Qui est un peu compliquée Pas compliquée Mais elle est chaude C'est qu'en fait Vous allez devoir chercher Après votre hélicoptère Deluxe Étant donné que vous n'avez pas la map Il faudra écouter En fait vous allez entendre Que l'hélicoptère fait beaucoup de bruit L'hélicoptère Deluxe Que vous avez commandé Donc vous allez vous repérer Via le son Et vous allez voir Que vous allez directement Trouver votre hélicoptère Deluxe Donc vous ne tracassez pas Il m'a fallu je crois 30 secondes pour le trouver Regardez A partir du moment Où j'entends le bruit Mon véhicule il est là De toute façon Il apparaît juste à côté de vous Ne vous tracassez pas Ne cherchez pas dans toute la map Il apparaît vraiment à côté de vous Donc voilà Un endroit où c'est assez facile De se poser Et il est juste ici Je vous ai tout mis en rapide Parce que forcément Ça ne vous intéresse pas De voir le chemin que j'ai pris Donc directement Je fais sur triangle Je me dirige Jusqu'à mon Jusqu'à l'hélicoptère Deluxe En appuyant sur triangle Vous avez bien vu J'ai un peu galéré A déplacer mon perso Je vous avoue Donc directement Quand j'appuie sur triangle Je rentre dans l'hélicoptère Et maintenant ce que je vais faire Je vais appuyer sur L3 Pour faire un déplacement instantané Et je vais faire un déplacement instantané Vers la Messebox Tour Si vous faites de merge Avec les véhicules spéciaux Forcément vous devrez choisir L'entrepôt de véhicules spéciaux En déplacement instantané Bon pour ma part C'est un véhicule classique Donc j'ai bien mis Messebox Tour En déplacement instantané Donc directement J'arrive à la Messebox Voilà Je me dirige Vers l'intérieur J'entends un petit peu C'est parfait Et maintenant ce que je vais faire Je vais aller trouver le concierge De ma Messebox Donc voilà Calmement Donc je me dirige jusqu'au concierge Qui est juste ici Enfin si j'y arrive bien sûr Puisque quand même Vous allez voir que les commandes Elles sont marrantes Elles sont à taper des barres On flèche droite devant lui On va aller sur véhicules personnels Et maintenant ce que vous allez devoir faire Ca va être plus simple Vous allez commander le véhicule personnel Dont vous voulez reçoire le modage Donc hop Véhicule personnel Et je vais sélectionner le véhicule Que je veux Vous allez voir que vous regardez Vous avez tous les garages Que vous voulez Bon pour ma part C'est dans mon garage Avec plusieurs étages Et je vais sélectionner Une des véhicules Des nouveaux Tout simplement Pour ma part Je crois que j'ai pris La Monstro City Voilà A modé Mais vous prenez le véhicule Que vous voulez Vous le commandez Vous allez voir que 10 secondes après Vous allez avoir une cinémathique Qui va vous faire sortir De votre PDG C'est tout à fait logique Encore une fois Voilà l'équipe J'entends un petit peu Ca va me diriger vers l'extérieur Du PDG Et maintenant ce que je vais faire Il ne va rien avoir de plus simple C'est à dire que Je vais tout simplement Ouvrir mon petit mode d'interaction Je vais aller dans SecureServe PDG Dans véhicule de PDG Et je vais commander mon buzard Voilà l'équipe Maintenant je me dirige Jusqu'à mon buzard Vous allez voir que Regardez vous avez bien vu Franchement je n'arrivais pas Franchement à me déplacer Mon personnage C'est une question d'habitude Je fais rarement le merge Donc forcément C'est logique Hop je me dirige Jusqu'à mon buzard Comme je viens de le dire A l'instant J'appuie sur Triangle Et une dernière fois Je vais me suicider Je monte en altitude Avec le buzard C'est parfait Et quand je suis assez haut J'appuie sur Triangle Et je me suicide Quand je me suicide Pendant la cinémathique Je vais dire à mon ennemi Ok c'est bon Tu peux quitter la session Il va simplement quitter la session Ré de plus facile Et quand je vais réapparaître Vous allez voir qu'il sera mis L'oncement de la course sprint Hop Mon ami lui a bien quitté la session C'est parfait Et directement Fait de la course sprint Puisque mon ami vient de quitter Donc vous avez vu Regardez mon véhicule A bien été mer J'ai bien les bâtons bénis J'ai une couleur modée J'ai la plaque Anton J'ai bien tout Et maintenant ce que je vais devoir faire C'est que je vais devoir me diriger Jusqu'à Un Los Santos Custom Pour simplement changer une pièce Sur le véhicule Pour pouvoir le sauvegarder Donc directement Vous changez les frais Ce que vous voulez Tant que vous faites quelque chose Et là vous avez vu Je suis toujours bien buggé Donc si vous voulez enchaîner Et faire plein de véhicules merges Vous pouvez très bien le faire Sans aucun souci Je vais juste réinviter votre ami Et refaire la manep Du Los Santos Customers J'espère que vous avez compris Les gars n'hésitez pas A liker, à partager, à vous abonner C'était Fry's Près c'est de la team Allez bye